Bonjour, mon nom est Manon Carbone, je suis pasteure à MCI Canada et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le jeûne. Le jeûne a un bienfait autant corps, âme et esprit, mais aujourd'hui j'aimerais plus qu'on puisse se concentrer au niveau du corps. Avec tout ce qu'on a dans la société aujourd'hui, c'est sûr que les personnes se demandent comment on pourrait jeûner, quels peuvent en être les bienfaits. Et c'est pour ça que j'ai le privilège aujourd'hui d'avoir avec moi une personne qui a étudié davantage sur ce sujet, André Joubert. Bonjour André. Bonjour Manon. André, pour que les personnes puissent te connaître un peu davantage, tu es maman, tu es grand-maman, parle-nous un peu de toi. Je suis maman, maman de trois enfants, épouse de M. Michel Cyr, peut-être que certains le connaissent, et j'ai six petits-enfants que je dois m'occuper et faire des cadeaux à chaque année. Et toi, à travers tout ça, je pense que parce que tu avais des problèmes de santé, tu as commencé à vouloir étudier pour améliorer ce côté-là. Oui, j'ai peut-être, c'est ça, une question de santé, j'ai voulu approfondir, m'en aller en naturopathie, mais ce n'était pas la bonne porte d'entrée pour moi. Je pense qu'à partir du moment où j'ai frappé le rocher, c'est-à-dire que Christ est devenu Seigneur de ma vie, là le ménage a commencé. Parce que j'étais malade spirituellement, émotivement et physiquement, les trois. Et tranquillement, la grâce de Dieu est rentrée en moi. J'ai appris à ne pas me condamner et pouvoir finalement aboutir à une certification, à mon cours. J'ai été diplômée à cinq ans. Alors maintenant, tu as ton diplôme comme naturopathie. Mais je pense qu'à travers ton cheminement avec Dieu, tu as vu que le jeûne était quelque chose qui était partie intégrante de la vie chrétienne. Ce n'était pas qu'un choix qu'on faisait, c'était autant nécessaire que de lire, de prier ou de s'approcher de Dieu. Absolument. Je pense qu'il faut comprendre que là, je venais de conquérir une partie de ma santé. Puis là, je voyais autour de moi des gens qui jeûnaient. Puis de la façon qu'ils le faisaient, je n'embarquais pas. Ça ne marchait pas pour moi. Souvent, j'entendais quelqu'un qui arrêtait de manger d'un coup sec ou il reprenait après un long jeûne radicalement, rapidement. Et ça, ça me dérangeait. Mais la parole me ramenait constamment. Parce que dans la parole, on peut lire que ce soit Moïse, Esther, Daniel, le jeûne de Daniel, ou encore dans le Nouveau Testament. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment impactée le plus quand on lit dans la parole, dans Matthieu 6, en quelque part, ça dit « mais quand tu jeûnes ». Ça ne dit pas « si tu jeûnes », mais « quand tu jeûnes ». Alors pour moi, c'était clair, net. Je devais m'abandonner d'entre les mains de Dieu, lui faire confiance et dire « Seigneur, c'est dans ta parole ». Quelqu'un viendra me dire que ce n'est pas bon pour la santé. Je vais dire « non, Dieu est là, est réel et c'est la vérité ». Et c'est sûr que dans cette petite entrevue, on ne pourrait pas vous donner tous les détails, mais si vous vous procurez le livre « Jeûnes et prières » que le pasteur Alberto Carbone a fait, on en parle au début, on parle vraiment des chapitres au complet, des types de jeûnes qu'il y a, comment commencer un jeûne, comment terminer un jeûne, les bienfaits que ça a pour nous. Et même quand on fait des sessions de jeûne à l'Église, on donne de l'information sur notre site Web, sur comment le commencer, comment le terminer. Ça fait que si vous ne l'avez pas, c'est un des livres à vous procurer qui pourrait vous aider à passer un bon jeûne. Mais est-ce que tu pourrais me dire les bienfaits que ça peut faire dans ton corps quand tu jeûnes? Je ne parle pas de jeûner juste un jour, deux jours. Quand tu continues un petit peu plus longtemps, comme exemple, si on fait un jeûne de 21 jours, qu'est-ce que ça va faire dans ton corps? Il y a, il se met en branle des processus, il y en a un qui s'appelle l'autophagie. Ça c'est, on commence à, on se nourrit de nos propres graisses à nous. Et l'autophagie, c'est que ça va prendre les endroits les plus malades, si on veut, de notre corps, les plus fragiles, et on va les transformer en nourriture, ça va devenir des cellules, ils vont être transformés en cellules saines. C'est un peu comme faire le grand ménage de la maison. On va trier, on va jeter, on va restaurer certaines choses, on va recycler certaines choses. Alors c'est un petit peu le même principe que faire le grand ménage. Un jeûne, c'est un grand ménage. C'est comme si ça nous permet d'éliminer les cellules qui sont un petit peu dysfonctionnelles. Exactement. Exactement. Mais c'est-tu merveilleux de la manière que Dieu a fait le corps? Il a fait le corps pour qu'il puisse se régénérer par lui-même. Et c'est pour ça, comme André disait au début, le jeûne, c'est pas une option une fois que tu es chrétien. Le jeûne, c'est quelque chose que tu dois faire parce que ça t'aide à garder un corps en santé au lieu qu'on pense que ça vient seulement nous affaiblir. Mais, je dis toujours un mais, parce que c'est pour ça qu'on dit qu'on doit se préparer pour le jeûne et on doit se préparer à la fin du jeûne aussi pour avoir le moins de symptômes possibles. Mais t'aurais-tu des conseils à donner, soit des activités, des choses à faire? On comprend que prendre un petit peu de calories, 250 calories par exemple, par jour, ça signifie, ça pourrait être prendre un jus frais de légumes principalement, avec un peu de fruits dedans, ou encore de prendre un bouillon de légumes dans sa journée, va balancer les, va aider au jeûne. Tu parles pour les personnes qui seraient portées à avoir des migraines un peu et tout ça pour enlever cette tension-là. Oui, puis c'est ça. Mais quand on rentre dans le début du jeûne, je pense qu'il faut comprendre, il faut apprendre à connaître notre corps. Alors, si on rentre, on dit vers les deux, trois premiers jours, il peut y avoir certains symptômes. S'ils sont trop forts, il ne faut pas être tenté d'aller prendre l'étiménol. Il faut plutôt être tenté de dire, bien, si je mange juste un petit peu, les symptômes vont diminuer parce que le corps va se concentrer sur la digestion et non sur le ménage, sur la régénération et tout ça. Et si quelqu'un n'est pas capable à aller aux toilettes, parce que, soit c'est comme moi, mais quand on jeûne longtemps, des fois ça se trouve être compliqué. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller? C'est ça. Je pense que c'est avant le jeûne. Essayez de vous regarder vous-même, être honnête avec vous-même. Est-ce que je suis une personne qui est constipée? Est-ce que je vais à la selle une fois par jour? À chaque fois que j'ai un repas, j'ai une selle. Est-ce que je m'assois sur la toilette et je ne force pas à aller aux toilettes? J'ai mon livre à côté, puis je le lis pendant que je suis aux toilettes. Ça, c'est des signes de constipation. Et ce serait quoi qu'il pourrait prendre qui est quand même assez naturel? Je pense que le psyllium, le psyllium blond, c'est le plantago au bateau. Ça serait la meilleure variété de psyllium à prendre. Puis on peut aller sur le site psyllium.fr. Ils vont tous vous expliquer parce qu'on ne prend pas ça comme ça, puis on ne fait rien, parce que le psyllium a la capacité de gonfler. Il ne faut pas que ça gonfle ici, il faut que ça gonfle au niveau des intestins. Alors ça, ça pourrait être une bonne façon de faire plusieurs jours avant et quand on arrive 3-4 jours avant, d'en prendre des mégadoses pour justement... Aider l'élimination. Ça, c'est une façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Puis je pense aussi que c'est bon qu'on prenne le temps d'avoir des marches à l'extérieur quand même. Je ne vous dis pas de courir un marathon en même temps que vous jeûnez, mais quand même de s'aérer davantage. On a besoin de faire ça. Mais là, on parle des effets physiques. Mais ce que je veux te dire quand même, c'est que si tout ce que tu fais, arrêter l'alimentation, faire attention comme André disait, mais que tu ne prends pas du temps avec Dieu, tu as perdu ton jeûne. Tu vas jeûner comme n'importe qui qui ne connaît pas le Seigneur. Alors, ce que je te conseille, si c'est toi qui faisais à manger à la maison, tout le temps que tu ne fais pas à manger, prends-le pour lire, prier, méditer, écouter des cantiques, t'approcher de Dieu. C'est là que ton jeûne va être le plus bénéfique au niveau de l'esprit. Tu vas peut-être avoir un résultat physique, mais si tu as un résultat spirituel, ne troque pas le temps que tu ne manges pas par autre activité et prends-le avec Dieu. Tu vas voir une différence. Si tu veux en savoir davantage sur la prière, il y a ce livre-là que je pourrais te conseiller. qui est la puissance de la prière, qui a été écrit par Roy M. Gray, qui est le professeur du pasteur Carbone, qui l'a enseigné sur la prière. Et si tu veux te procurer ce livre-là, autant que te procurer celui sur le jeûne et la prière, tu peux les avoir sur le site albertocarbone.com. Et ça va être deux bons outils pour pouvoir t'aider. En plus de toutes les choses qu'on donne gratuitement sur le site web de mcigc.ca, on met tous les outils en toi pour que si c'est la première fois que tu jeûnes, que ça puisse être une expérience extraordinaire et que tu puisses en faire une habitude de vie. Mais je prie que si tu fais un jeûne de 21 jours avec nous, qu'après ça devienne une habitude de vie et que ton corps va t'en remercier. Ta famille va t'en remercier aussi parce que tes émotions vont être différentes et ta relation avec Dieu va être complètement transformée. Alors que Dieu te bénisse là-dessus. Merci André de nous avoir éclairé davantage sur le jeûne et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada